Merci professeur Bahimi. Je vous remercie mon ami pour l'invitation et justement pour vos efforts fournis pour les résidents et de faire ces cas cliniques ou ces parties pratiques de révision qui sont très intéressantes et qui vont rester pratiquement dans les annales. Donc c'est un grand honneur de partager avec vous notre expérience, on va dire, sur le plan pratique de la prise en charge des mielons multiples et on va voir ensemble et corriger ensemble de façon interactive ce cas clinique. Voilà professeur Bahimi. Ça c'est les étapes d'un examen pratique, vous êtes en 2 MS, vous connaissez très très bien les étapes. Maintenant comme observation j'ai choisi un homme de 61 ans, alors il est originaire d'un amant, agriculteur de profession, il est marié, père de 4 enfants. On note dans ses antécédents, il est suivi pour un diabète sous anti-diabétique au roux. Mis à part ça, il n'y a rien signalé. Il a consulté pour des douleurs intenses au niveau du bassin qui datent depuis, on va dire, 4 mois et qui ne se sont aggravés ces derniers jours. Donc sur le plan clinique, l'état général, il est moyennement conservé, il est apéritique quand on est coopérant, il y a absence de sueur, on a un poids à 75 kg avec une absence d'amigrisme et un BMI dans les normes. L'examen cutané note une palocutaneum muqueuse avec absence d'ictère et absence d'échymose et de purpura. L'examen infogonglionnaire, les agonglionnaires sont libres. Alors lors de l'examen osteoarticulaire, on note des douleurs osseuses du siège lombosacré et au niveau du bassin sans irradiation qui sont intenses et persistantes, non calmées par des antalgiques type paracétamol, donc des antalgiques usuelles. L'examen cardiovasculaire retrouve une tension artérielle à 13,8, un poux à 80 battements par minute et une auscultation tout à fait normale avec un B2 bien perçu. L'examen pluropulmonaire note sans particularité. L'examen digestif aussi, il n'y a aucun signe d'appel avec absence de déborses cliniques, une flèche hépatique à 10 cm. L'examen neurologique, il n'y a pas de signe d'appel et le reste de l'examen est sans particuloïde. Donc voilà, ça c'est pour l'énoncé clinique. S'il vous plaît, Docteur Baiti, vous pouvez activer votre micro, répondre à cette partie s'il vous plaît, si vous le désirez. Voilà. Oui, oui, allez-y. Bonsoir tout le monde. Oui. Je vais commencer. Oui, oui, allez-y. Oui, pour problématique, je suis devant un problème diagnostique, éthiologique, pornostique et thérapeutique d'un syndrome douloureux osseux, d'évolution chronique, 4 mois, au premier plan, associé à un syndrome anémique chez un patient âgé de 60 ans. Pour le résumé clinique, c'est le patient, c'est Abdelaziz, âgé de 61 ans, originaire d'Omnia, marié et père de 4 enfants, en tissu de diabète non-insulino-dépendant, sur Adio, qui est consulté pour la présence d'une douleur intense de basse à l'évolution chronique, 4 mois, qui s'aggravit ces derniers jours. A l'examen, ICOGA 2, état général moyennement conservé, conscient, coopérant, apéritique 10, 7,5, norme tendue pour la tension artérielle 38, le poids 75 kg, pour le syndrome anémique, pour les signes physiques par l'orchitanie mycose, douleur osseuse de siège lombosacré, plus basseur, sans irradiation intense et persistante, non calmée par des antaljectifs paracétamol. Pas de syndrome hémorragique, ni infection, ni tumourale, et pour les autres examens sans particularité. Au total, je suis devant un patient âgé de 61 ans, en tissu de diabète non-insulino-dépendant, qui présente un syndrome douleur osseuse chronique associé à un syndrome anémique. Pour la discussion clinique, je discute les causes de douleur osseuse d'évolution chronique associée à un syndrome anémique. Les causes extra-hématologiques, ostéoporoses, les éléments pour douleur osseuse, mais j'élimine rapidement, mais il est rapidement éliminé, de nouveau le sexe masculin, la localisation du syndrome douleur et l'évolution. Pour le mal de pote, évoqué de vos syndromes douleur osseuses et le siège lombosacré, Algérie est un pays d'endémique, évolution chronique, a gardé malgré l'absence des signes d'imprégnation, plus l'absence de notion de contagion. Maladies rhumatismales, évoquées devant douleur osseuse, mais éliminées devant l'absence des signes d'arthrite ou déformation osseuse. Maladies rhumatismales, évoquées devant douleur osseuse, mais éliminées rapidement, de nouveau l'absence des douleurs osseuses généralisées et la présence de syndrome anémique. Timor primitif d'os, évoquées devant douleur osseuse intense et la localisation de la douleur. Métastase d'un cancer ostéophile, prostate, thyroïde, poumon, évoquées devant douleur osseuse, et éliminées devant l'état général conservé et l'absence de signes d'appel d'arthrite primitif. Pour des causes hématologiques, LNH osseuse, évoquées devant l'âge, l'évolution, douleur osseuse, mais elle est rare. MDS en transformation en leucémie égale, plus probable, évoquées devant l'âge, syndrome anémique, aggravation de douleur osseuse à garder. Mais il en multiple, le plus probable, devant l'âge, l'évolution, le sexe, syndrome anémique, douleur osseuse intense et la topographie de la douleur. Donc, au terme de ma discussion, je garde comme diagnostic mal de pote à l'âge osseuse, MDS en transformation en l'âge et l'élan multiple, éliminé primitif de l'âge. Pour confirmer mon diagnostic, je demande l'évolution de l'hémogramme. Alors, je pense que M. Bendermel, il peut déjà nous corriger cette partie. Non, M. Bendermel ? Oui, 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 il n'y a pas de problème. J'aurais aimé avoir... Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Vous pouvez nous... Les différents résidents, est-ce qu'ils sont d'accord pour la discussion ? Plutôt la conclusion, on va commencer par la conclusion clinique et on va par la suite parler de différents diagnostics différentiels. D'accord. Est-ce qu'ils sont d'accord par rapport à la conclusion ? Alors, Docteur Aoudia ou la Docteur Mekki, est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion ? Vous pouvez activer votre question, s'il vous plaît. Pour moi, je pense que pour la synthèse, elle a parlé de beaucoup de choses. Il fallait juste réduire les symptômes dans les syndromes. Effectivement. Effectivement. On a commencé par la théâtre. Elle a donné une synthèse globale, par la suite, elle a donné une conclusion. Donc, je préfère directement donner une conclusion pour ne pas réécrire. Ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. De réécrire tout le sujet. Voilà. Donc, il faut donner directement la conclusion. Ok. D'autres remarques ? D'accord. D'autres remarques, Docteur Aoudia ? Oui, prof. Je voulais juste souligner un point. C'est que pour la problématique, elle avait bien donné les choses à noter sur la problématique. Mais pour ce qui est de la conclusion de l'observation, il fallait donc résumer encore plus. C'est-à-dire rassurer tous les signes cliniques en scène, dans l'objectif de la... On ne peut pas refaire toutes, c'est-à-dire tous les résultats de l'examen clinique. Voilà. C'est la même remarque. Oui, c'est la même remarque. Oui. Exactement tout autre. Voilà. Vous pouvez nous corriger cette partie, monsieur... Juste pour l'évolution. Est-ce que vous êtes d'accord pourquoi c'est une évolution chronique ? Bon, c'est-à-dire pour l'évolution chronique chez nos patients, c'est 4 mois quand même, c'est au-delà de 3 mois. Donc, on peut dire que c'est chronique normalement. Nous, on parle beaucoup plus de subaiguës. Donc, chronique, c'est à partir de 6 mois, voire une année. Donc, 6 mois, c'est l'apparition en général des signes généraux et tout. Donc, on peut discuter. Bon, il n'y a pas de problème entre chronique et subaiguës. Maintenant, autre chose, elle a parlé de la problématique. C'est bien. Elle a commencé par la problématique. C'était le résumé qu'il fallait résumer. Voilà. Voilà, le corriger. On a un syndrome douloureux osseux qui est localisé. C'est très important de parler du fait qu'il est localisé et qu'il n'est pas généralisé. Intense. L'intensité, c'est très important. Ce n'est pas la peine de redire qu'il ne répond pas au traitement et tout, donc directement, parce que ça va prendre beaucoup de temps. On a un syndrome animique qui est modéré, qui fait seulement une valeur cutanéomiqueuse. Sans syndrome infectieux et sans syndrome tumorale et absent de subaiguës. Moi, j'ai précisé pourquoi c'est une évolution de façon subaiguë. Et bien sûr, il faut souligner l'état général du patient qui reste quand même conservé. Elle n'est pas très altérée. Maintenant, on va discuter des diagnostics. Elle a parlé des diagnostics. Moi, j'ai seulement cité quelques diagnostics. Elle a correctement cité les critères pour et les éléments qui sont contre. On a évoqué ces diagnostics devant la douleur osseuse. Donc, pratiquement tous ces diagnostics, on a la notion de douleur osseuse. Ça diffère entre localisé et généralisé, l'association avec d'autres signes. Donc, j'ai commencé par les extra-hématologiques. On a l'ostéoporose, évoquée devant bien sûr la douleur. Ce qui est contre, c'est la pâleur, l'évolution, l'intensité et le sexe. Elle est plus fréquente chez la femme que l'homme. On a les maladies inflammatoires avec les arthroses. On a l'absence d'antécédents de douleur et surtout l'évolution qui est subaiguë. Et la notion, bon, la pâleur cutanéomiqueuse, on peut la retrouver en cas de maladie inflammatoire. On a le mal de pote. On est un pays endémique. C'est la localisation qui compte. Parfois, c'est le rachis de façon globale. Pas de fief. Et l'absence de notion de comptage et l'absence de signes généraux. Et on a les métastases de cancers oséophiles évoqués devant l'âge et l'association d'un syndrome anémique. Et ce qui reste probable, c'est l'absence des signes d'appel du cancer primitif oséophile comme le poumon, prostate et la thyroïde. Maintenant, pour les causes osseuses hématologiques, j'élimine les syndromes drépanocytaires où il y a des douleurs osseuses associées à une pâleur. Mais c'est l'âge du patient, c'est de l'âge très avancé et surtout l'absence des antécédents. Et on a aussi, elle a parlé de mylodysplasie transformée. Moi, j'ai discuté directement les leucémies aigües, d'évoquées devant toujours la douleur osseuse et la pâleur cutanomiqueuse, qui reste probable malgré l'absence du syndrome d'insuissance sanguine complet. On a les lymphomes osseuses primitives, évoquées toujours devant la douleur osseuse et le syndrome animique. C'est une entité, certes les lymphomes sont fréquents, mais les lymphomes osseuses primitives restent une entité très, très rare. Et on a bien sûr le myelomultiple à évoquer, le lommage de notre patient, le caractère et la topographie de la douleur et bien sûr le syndrome animique. Voilà, ça c'est pour les différents diagnostics à évoquer. J'ai seulement cité 4-4, c'est pour avoir une moyenne. OK ? Donc, afin d'avancer, au terme de ma discussion, je peux retenir les métastases, que je ne peux pas les éliminer. La luce est vue, le myelomultiple. Donc là, c'est la deuxième étape, afin de trancher qu'est-ce qu'on demande en général. Il y a plusieurs stratégies, ça dépend des lancers de l'examen clinique. Ah, puis toi, les données cliniques. Donc, on laisse la parole au deuxième docteur. Je peux donner la parole, docteur Veithy. Donc, elle va terminer. Docteur Veithy. Pour confirmer mon diagnostic, je demande le suivant. Imogramme, FNS, frotisonga, odriticulocyte. Si mal de pot, puisque j'évoque mal de pot, je demande les dières, biopsiflis etid d'anapat. Si il existe à l'anach, biopsiflis etid d'anastochimique. MDS médulogramme. Myelomultiple. Pulse de moine. Plus électrofrase des protéines sériques. Immunofixation. Plus VS. Ce n'est pas depuis que je demandais. Free light ou bien électrofrase des protéines irinaires. Immunofixation irinaires. Protéines de 24 heures. A recherche aussi des protéines de vengeance. Et bilan radiologique. D'accord. Docteur Mecchi. Est-ce que vous pouvez reprendre. Activer votre micro. Et reprendre la discussion ici. S'il vous plaît. Comment c'est la discussion diagnostique ? Je commence par un hémogramme. La finesse en faveur d'une anémie isolée, modérée, arrégénérative. Avec un taux de globules blancs normal. Avec une répartition équilibrée. Et un taux de plaquettes normal. Après le frotter. Il confirme les données de la finesse. Avec des globules rouges, l'aspect du globule rouge enrouleux. Devant une animée norme norme, arrégénérative. Je demande un myelogramme. Et le revenu rit. Notre myelogramme est riche. Avec un riche à sa trois. Des méga vues. Et avec un envahissement médulaire par 22% du plasmosyde dystrophique. Avec absence de signes de myelodysplasie. Ni de blase. C'est pour ça qu'on est très probablement devant un myelogramme. Le cariotype non fait. Donc, devant une douleur osseuse, anémie arrégénérative, plasmosyptose midulaire et le diagnostic d'un myelogramme multiple. Il est très très probable. Pour confirmer la demande, pour confirmer, je demande. L'électrophoreste des protéines sériques avec immunofuxation en faveur d'un pic monoclonal en gamma, à 48 grammes par litre, type EGG kappa. Chaîne légère non faite, protéine urée du 24 heures à 2 grammes par litre. L'électrophoreste est réinard non faite. Et la vieilleuse, elle est accélérée à trois chiffres. Je complète mon bilan par une fonction rénale en faveur d'une insuffisance rénale avec une créate à 21 mg par litre et un bilan phosphocalcique en faveur d'une hypercalcémie à 120 mg par litre et une phosphorémie non faite. Et là, normalement, on corrige, on calcule la calcémie corrigée. Et je complète aussi par un bilan radiologique, radiologie pulmonaire normale, la radiographie du crâne, images avec des images, multiples images, reportes-pièces, le bassin en faveur des images, on diffuse et la radiodirachis en faveur d'une diminuération et tassement vertébrale avec un tassement vertébrale confirmé sur un scanner d'urachis. Donc, devant les éléments cliniques, l'âge, la douleur, l'ocèse, l'anomie, les éléments cytologiques avec un placement cytosupérieur à 22% et les éléments biologiques, un pic monoclonal, insuffisance rénale, une hypercalcémie, une anomie avec une dilution radiologique. Je suis devant un milan multiple, un pic monoclonal, gamma, type IgG, kappa, selon les critères INWG 2014. Docteur Ben Darman ? Oui ? Activez votre micro. C'est bon ? Vous m'entendez ? C'est bon. Oui, oui. Alors, là, il a demandé pratiquement tous les examens complémentaires. Il y a plusieurs stratégies, en fait. Donc, chacun peut demander les examens, il suffit de justifier. Maintenant, on a un patient qui vient avec des douleurs intenses et en premier plan. Bien sûr, il y a le syndrome anémique que je dois confirmer. Bien sûr, on a retenu quelques diagnostics. Pour faire la part des choses, donc on demande des examens complémentaires selon la clinique de notre patient. Maintenant, moi, j'ai choisi directement faire l'hémogramme, la radiodurachie, parce qu'il vient avec des douleurs. Et bien sûr, j'ai suspecté un milan multiple devant l'âge et tout. Donc, je demande un bilan, on va dire, inflammatoire et protidique. C'est pour ça que j'ai fait l'hémogramme, sans numération, sans frottis, sans todriti. Et bien sûr, demander, cibler la douleur, voir qu'est-ce qui se passe au niveau, un bilan standard, on va dire, de radiodurachie, de l'ombre sacrée et du bassin. Et le bilan inflammatoire, bien sûr, on commence par le plus standard, c'est la vitesse de sédimentation. On ne laisse pas la vitesse de sédimentation en dernier, après l'électrophorese, après l'immunofixation, après les free-lives et les recherches des bilans protéiques urinaires. OK ? On commence toujours par le sérique, le plus simple, l'AVS. Même le PP, c'est un examen standard. Donc, moi, j'ai choisi cette stratégie par rapport à ce patient. OK ? Maintenant, voilà, l'hémogramme, ça, c'est les résultats. Je passe directement à la deuxième partie. La discussion, il ne faut pas oublier que c'est un examen. Il faut toujours donner les données du VGM, CCMH, comment on a calculé. Pratiquement, elle est à 102 litres VGM. Donc, c'est une anime, je donne les résultats, anime modérée. Donc, voilà, on commence par l'interprétation. Toujours, il faut bien interpréter parce que c'est des points. N'oubliez pas ça. C'est une anime, bien sûr, modérée, macrocytanormochrome à régénératif avec un taux de globules bloqués tout à fait normal à 4600 et un taux de plaquettes normal à 220 000. Donc, je suis devant une anime macrocytanormochrome à régénératif avec un taux de globules bloquées plaquettes normales. Au frotide 100, la répartition des globules blancs, elle est correcte et vous donnez des chiffres. On a l'aspect en haut des globules rouges qui est un signe, il faut le dire, de dysglobulimie, mais il n'est pas pathognomonique. Le taux de plaquettes, il est confirmé comme étant normal avec 3-3. Et on a l'absence de cellules blastiques. Le diagnostic de LA, il est moins probable, mais il ne permet pas de l'éliminer. Il faut toujours préciser ça. Après, on passe au bilan infratore protidique. On a une VS qui est accélérée à 3 chiffres. À l'électrophorese, n'oubliez pas de dire ça à l'électrophorese protidique. Personne n'a parlé de l'hyperprotidémie. On est devant une hyperprotidémie. Avec un pic à base étroite en gamma. Donc, il faut préciser à 48. D'aspect monoclonal, c'est l'aspect. Et on a une base étroite. Et le radiodurachiste, on a trouvé des immunéalisations osseuses et un tassement lombin L2-L3 avec des géodes au niveau du bassin. Donc, devant tout ça, l'animé qui est l'hormochrome, l'hormocytaire et l'aspect en rouleau de globules rouges. L'hyperprotidémie, la présence d'un pic à 48. L'aspect des lésions osseuses et vertébrales et la présence des géodes. Chez un homme de 61 ans, le diagnostic d'un myélôme est très probable. Un myélogramme ou myélogramme avec immunofixation s'impose pour éliminer définitivement le diagnostic de l'usine aiguë et d'infirmer notre diagnostic de myélôme multiple. Donc, comme vous avez dit, le myélogramme, il y a une infiltration plasmositaire à 21%, pas à 19. Une immunofixation qui confirme la monoclonalité, IGG-CAPA. Les free-life à la recherche de ratios chaînes impliqués, non impliqués, n'a pas été fait chez notre patient. Donc, je suis devant une planocytose dystrophique supérieure à 10% et une monoclonalité des immunoglobinides qui confirme le diagnostic d'un myélôme multiple qui est sécréant, IGG, un chaînes légères, CAPA. Maintenant, je dois compléter le bilan diagnostic selon l'INWG. À la recherche des critères, le reste des critères CRAP, la calcémie, on est devant une hypercalcémie à 120 mg par litre. Le bilan rénal, on a une insuffisance rénale avec un débit de filtration glomulaire ou l'acclairance rénale calculée. Il faut la calculer, si vous pouvez la calculer, bien sûr. Si vous ne pouvez pas parler directement de la créatinine qui est supérieure à 20, à 21 mg par litre, et le reste du bilan radiologique standard, on a des lises osseuses au crâne à l'emporte-pièce. Donc, mon patient diabétique présente un myélôme secréant, IGG, un chaînes légères, CAPA, qui est symptomatique. La masse tumorale donne des atteintes extra-hématologiques et hématologiques. On a la tête plutôt médulaire et extra. On a la tête osseuse diffuse, on a l'hypercalcémie, et surtout l'insuffisance rénale. C'est bon ? Voilà pour ma démarche pour l'interprétation des examens complémentaires et comment je peux justifier examen par examen. Maintenant, ça dépend du cas clinique. Il y a des cas cliniques où on n'a pas du douleur osseuse. Donc là, il faut toujours trouver une stratégie afin de justifier nos examens complémentaires et surtout, je le répète, interpréter le maximum des résultats. Parce qu'en général, les barèmes, c'est sur ces résultats. OK ? Maintenant, s'il y a d'autres remarques, bien sûr, on peut, c'est interactif. Ce n'est pas des sens exacts. Donc, c'est le mécanique ? Oui ? Et c'est bon pour cette partie ? Oui, oui, c'est bon. Est-ce que vous avez des autres questions ? Non, ça va, c'est clair. C'est clair. Est-ce que c'est le oui ? Parce que l'examen, on n'a pas beaucoup de temps. C'est ça. Il faut être rapide. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va passer à la partie du moment ? Oui, oui, pronostic et complication. D'accord. Le bilan des complications. Oui. On peut faire les pronostics avant les complications. Je préfère. D'accord. Docteur Fambry, est-ce que vous pouvez nous faire ça ? Oui. D'accord. Bilan des complications et pronostics. D'accord. Donc, premièrement, le bilan a visé pronostics. Il est clinique et biologique. Sur le plan clinique, mon patient ne présente pas de signe neurologique en faveur d'une compression médula. Sur le plan biologique, je dois demander albuminémie, vitadoliboglobuline, la CRP, les LDH, le cariotype medzélar, la recherche d'anomalies psychogénétiques, de mauvais pronostics, notamment la translocation 4-14, 14-16, et la dilution 17p. Pour le taux de l'albumine, il est à 42 g par litre. Il est normal chez mon patient. La valeur normale entre 35 et 50 g par litre. La bita de microglobuline à 2 mg par litre, elle est normal. La valeur normale entre 1 et 2,4 mg par litre. Donc, selon la classification ISS, mon patient est classé ISS 1, avec une médiane de survie de 62 mois. Pour le cariotype medzélar, il n'a pas été fait chez mon patient. Pour le taux d'LDH, il est très diplômé à 7364. La valeur normale entre 120 et 250 unités internationales par litre. Donc, pour classer mon patient en ISS révisé, c'est un ISS révisé classe 2. Pour la CRP, à 5 mg par litre, elle est normale. La valeur normale doit être inférieure à 6 mg par litre. Donc, au total, il s'agit d'un patient âgé de 61 ans, agriculteur de profissons, des anticiens de diabète non-insuline indépendant, qui présente un bilan multiple statuadé selon sa priorité à ISG-CAPA, ISS 1, ISS révisé 2, avec une médiane de survie de 62 mois. Pour le bilan des complications, je commence d'abord dans les complications neurologiques. Mon patient prisant sur le plan clinique, début leur osseuse localisée, de 16 jours, vous s'appuyez au niveau du bassin, sans trouble neurologique, sans irradiation intense, persistante, et résistance aux ontalgiques. Sur le plan radiologique, la radiographie du bassin, montre une diminuée réalisation osseuse, avec un casse-mère 1,2. Je dois compléter par le TDR du rachis, ou mieux unier à médulaire, qui n'a pas été faite chez le patient, à la recherche de complications neurologiques, à titre de compression médulaire ou hypédurite. Pour la TDR du rachis, elle a été faite, elle montre un casse-mère vertébrale en L2-L3, avec destruction de l'art postérieur de L2, sans rencontrissement sur la moelle épidurite. Les sémi-neurologiques, les sémi-neurologiques, à titre de bouts de l'oreille, diminution de l'acuité visuelle, diploplie, absente chez nos patients. Par contre, sur le plan biologique, on retrouve les sémi-dipadisposités, à titre de rouleaux et rétrospecteurs, sur frottis sanguin, et depuis qu'on a l'analyse, proporesse, et cocaïnes sérées. Pour les complications métaboliques, premièrement, l'insuffisance rénale, nos patients présentent une insuffisance rénale, il a un bilan rénal protécté perturbé, avec une urée à 0,56 g par litre, une créatimine à 21 mg par litre, avec une urgence de créatimine à 30 m2 litres par minute. Je dois demander une urgence de rénale pour voir la taille des reins, qui revient normal chez nos patients, vu qu'il s'agit d'une urgence d'une plus suffisante rénale aiguë, fonctionnelle. Je dois encore demander à mes enfants, un bilan rénal protécté perturbé, qui n'a pas été créé chez nos patients. Pour l'hypercalcémie, nos patients présentent une hypercalcémie à 120 mg par litre. Pour l'hyperuricémie, l'acide d'urite n'a pas été demandé, n'a pas été créé. Je passe aux complications hématologiques. Premièrement, l'anémie. Mon patient présente une anémie modérée à 10,1 g par litre, une moque-tremble motulter à régénératif, qui est bien tolérée avec une tension artérielle 130-80, une fréquence cardiaque à 80 vatements par minute, et pas de dyspnée de repos. Donc, je dois préciser son mécanisme. Ça peut être une HAI, mais sur le plan clinique, il n'y a pas de syne d'hémorise, le sub-hecta, quand j'entivale et les urines foncées, pas de syne d'hémorise. Également, le bilan d'hémorise, la bilan d'hémorise qui est correcte et le test de combis négatif et le taux de réticulocytes, c'est une anémie arogénérative, ce qui va contre la HAI. Elle peut être d'origine inflammatoire, mais on n'a pas d'élimination des globules sur le frontier de sang. Par contre, la vieille, c'est très accélérée à tout un chiffre. Le mécanisme inflammatoire est probable. Donc, l'immodélication, avec le composant monoclonal, mon patient présente une porte hypoprotidémie. Donc, c'est un mécanisme probable. Elle peut être en rapport avec le composant sérénal, en déficitant l'iricoconutile. Elle peut être aussi dû à l'irisproblast, ou punimé du tout des iricoblastes sur fonction de moelle innormale, à 19%. Elle peut être également vu l'iricoblastes au punimé du caractérisme écarté. Elle peut être en rapport avec un envahissement médular par plasmocytose médular à 22% et c'est un mécanisme probable. Elle peut être aussi d'origine carenciale, mais mon patient ne présente pas de site limite médologique de carence, de carence soit féritrique, en faire ou bien en facteur anti-permissieux. Pour les dosages vitaminiques, la vitamine B, la vitamine B, la païté, le dosage de la vitamine B12 est en cours. La féritinine à 265 mg par litre, elle est en machinimentation, donc c'est un mécanisme plus peu probable. Au total, en conclusion, c'est une année de mécanisme multiple, inflammatoire, dû à l'hémodélution, à l'insuffisance rénale et à l'engraissement médula. Pour les troubles de l'hémostase, premièrement, la trangopathie, je dois rechercher une trangopathie. Sur le plan qui montre atrances, des trémences et de férpéra, du taux de plaquettes est normal sur la planasse. Le frontitran ne montre pas d'anomale hémophagique des plaquettes. Pour la coagulopathie, je demande un PCR qui est normal à 34 secondes, de taux de taux de taux de taux de taux de taux. Il n'y a pas une voie de l'hémodélution associée. Pour l'implication infection, je demande un patient hyperpéritique sans symptomatologie respiratoire avec une radiographie du thorax qui est normal. Également, on pense que il ne présente pas du signe clinique pour majeur d'une infection urinaire et le cibule négatif. Au total, en conclusion, du bilan des complications, il s'agit d'un patient âgé de 61 ans présentant un implant mystique du stade 3D à IGG-CAPA de 7 ans et de 8 ans compliquée d'une insuffisance rénale d'une alimine médérée d'un testement vestébrale de mode 2 et 1 pour 3 avec destruction de morts postérieures de M2 sans authentifement neurologique. Je suppose il y a eu un son un petit peu détectuée mais elle a pratiquement toutes les complications de pronostics tout avait a été dit pratiquement elle a recherché la majorité des complications je suppose c'est ça voilà il y a eu un peu j'entendais pas bien mais je pense que le plan est bien respecté recherché le pronostic d'accord est-ce que docteur prof oui je pense à l'offre de classe de mon malade ce malade Selman-Ederi c'est une question de Selman-Ederi d'accord je pense que la classification de traitement est une si vous ne la faites pas ce n'est pas tellement grave franchement la classification ISS permet de guider le traitement je répète pratiquement elle a très bien répondu elle a en plus pour le plan elle a très bien choisi son plan pour le pronostic les classifications juste pour pour moi personnellement je n'utilise plus la classification de Salman-Ederi mais ça ne veut rien on peut la rajouter voilà tu t'appelles tu t'appelles ouais parce que moi sur le terrain je ne l'utilise plus parce qu'elle ne va pas changer grand chose par contre l'ISC-ACDSS révisé malheureusement ne fait pas de carrière des fiches pardon donc maintenant par rapport au pronostic qu'on a parlé des 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 complication maintenant pour les complications elle a fait elle a survolé toutes les complications c'est bien elle a recherché les mécanismes par exemple pour l'anémie elle est multifactorielle elle a recherché les oxytopinies notre patient ne présente qu'une anémie il ne présente pas une thrombopinie pas de leucopinie aussi les bilans d'hémostase elle a recherché une thrombopathie et des troubles de la coagulation il faut rechercher cliniquement et biologiquement donc cliniquement il n'y a pas de syndrome hémorragique et sur le plan biologique elle a très bien interprété le bilan d'hémostase maintenant pour les complications neurologiques et les complications osseuses il n'y a pas de syndrome clinique il y a un test vertébral retrouvé à la radio standard là on demande le scanner idéalement IRM du rachiste vous savez que l'IRM il est mieux il explore mieux la moelle épinière par rapport au scanner le scanner il peut explorer la moelle épinière et aussi rechercher les localisations extra-méduleurs comme par exemple les plasmocytes pour les complications métaboliques il y a absence de syndrome clinique certes on a une hypercalcémie mais sans retentissement clinique évident on a une atteinte rénale bien sûr avec une protéine qui est positive l'ionogramme n'a pas été fait l'acide urique n'a pas été fait c'est très important de le signaler les complications infectieuses on note pas une fièvre chez notre patient ni un foyer infectieux évident par exemple pulmonaire et urinaire la radio du poumon il n'y avait aucune lésion la CRPL est négative le CBU n'a pas été fait et bien sûr on peut rechercher l'amylose mais ici on ne peut pas la rechercher parce que c'est des IgG kappa et on a aussi une absence de synchic évocateur mais on a une atteinte rénale normalement on doit rechercher par la suite pour faire probablement une biopsie rénale ok donc voilà la conclusion après les complications les complications déjà citées par le docteur voilà très bien très bien je vous entends oui je voulais avant de passer à la prochaine partie de dire au docteur la chambre elle a très bien répondu quand même elle a bien répondu à cette partie et je la remercie pour tous ses efforts maintenant je pense qu'on peut passer à la deuxième partie c'est ça la deuxième partie le traitement oui c'est ça oui le traitement je préfère donner maintenant la parole au docteur Mekki pour qu'il nous présente la partie traitement pour le traitement on commence par le bilan préthérapeutique oui le bilan préthérapeutique en donnant le groupage des arais l'évaluation cardiaque on a une échographie cardiaque faite en faveur d'une fraction d'éjection à 62% sans ECG non fait le reste on n'a pas plus de données le bilan du monstase et le normal les sérologies non faites les soins dentaires on n'a pas on n'a pas de données sur le panoramique dentaire mais normalement il est non fait NUMG normalement on demande un EMG non fait un bilan hépatique normal et un bilan rénal en faveur d'une insuffisance rénale très probablement par rapport à la maladie donc pour le traitement on commence par le BIT le BIT on a un traitement symptomatique juste un point pardon avant d'entamer le traitement la sérologie a été faite il faut la sérologie donc elle est négative et les coqueurs il y avait des résultats donc les coqueurs c'est que le CG n'a pas été fait par contre les coqueurs ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est la fraction d'éjection et aussi le péricard il est mentionné je pense je ne sais pas je recontrôle les pensées alors échographie cardiaque en fonction VG péricarde sec et absence de signes d'achat ok donc il y avait des résultats par contre le panoramique dentaire c'est très important n'a pas été fait et surtout l'OMG voilà c'est bien de le signaler il faut le signaler ok on continue très bien bon pour le but du traitement on a un traitement symptomatique le plus important soulager la douleur et corriger l'hypercalcémie l'hyperprotédémie et l'insuffisance rémale un traitement c'est un traitement d'étassement et le traitement de fond c'est d'obtenir une démission complète pour les armes thérapeutiques on a plusieurs armes thérapeutiques pour le traitement symptomatique on a l'isontalgique type paracitamol avec l'isifice secondaire l'éposologie les anti-inflammatoires non stéroïdiens d'éclos on a le tramabole on a aussi les morphiniques parmi les traitements symptomatiques c'est les produits sanguins les kiloglobulaires et les plaquettes on a aussi les rétropoïtines c'est soit les ampoules de 10 000 20 000 ou 40 000 unités parmi les effets secondaires les plus importants de l'HTA et le syndrome grippal on a aussi l'acide folique dans le traitement symptomatique après ça on a les buffosfonates comme on l'itra c'est des ampoules de 4 mg avec les effets secondaires douleurs osseuses et les céphalées et les complications dentaires la radiothérapie ontalgique et on a aussi les antibiotiques surtout préventifs type bactérien préventif ou les autres traitements et les antiviraux préventifs on a le traitement orthopédique le traitement des complications par exemple le traitement orthopédique neurochirurgical comme l'aminectomie et par le traitement symptomatique aussi on a les antinométiques comme zophrènes et ticans pour le traitement spécifique on a plusieurs produits de chimio on a les corticoïdes avec les doses prévnisone d'examétasone avec les doses des épis secondaires commissaires diabète htta il faut ajouter toujours un traitement adjuvant on a le comme produit chimio le même phalan c'est un alkylant de 2000 grammes oui est-ce que je peux couper la parole et donner un petit peu la parole à Docteur Aoudia elle vient de nous rejoindre actuellement sur la plateforme elle va nous parler alors Docteur Beldehman avant de passer au traitement de fonds les indications et le est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la présentation de la présentation du Docteur Lecceau ? alors oui on va voir le but ensemble donc le but ce sera de façon globale oui pour tous les mêlons multiples pas forcément de notre identité les complications dans l'objectif de notre traitement donc le but c'est en général c'est une maladie incurable prolonger la survie du malade avec un traitement du fond ou un traitement anti-tumoral améliorer le confort et la qualité de vie du patient par un traitement symptomatique ça c'est un objectif de façon globale maintenant pour le traitement symptomatique il a cité pas mal de traitements c'est juste c'est juste il faut les les bien classer par exemple les ontalgiques en indication en cas de douleur osseuse mais en général on ne parle pas de premier palier parce que ça ne sert à rien on passe directement au deuxième palier voire troisième palier selon la classification OMS on parle on peut donner quelques exemples mais il y en a plusieurs vous avez cité quelques exemples j'ai pas bien entendu par rapport aux anti-inflammatoires faites attention il faut pas parler des anti-inflammatoires dans stéroïdes sauf vous dites les anti-inflammatoires dans stéroïdes sont contraindiques alors c'est juste pour avoir un plan dans la tête alors utiliser les ontalgiques bien sûr il y a les trois paliers il y a la radiothérapie il faut pas l'oublier et le traitement de fond comme traitement ontalgique il y a le traitement des événements osseux j'ai recoupé pratiquement on a les bifosfonates et il a donné un exemple c'est super on a les anticorps actuellement en temps de nous aussi après le troisième chapitre on a les agents stimulants c'est en général les érythropoies c'est qu'il décide oui c'est après c'est juste après c'est après j'ai rien de partage il me laisse pas maintenant partager des trucs donc je vais essayer de partager bon je vais essayer de faire ça il y a un problème il reconnait plus tard donc c'est juste pour bon j'ai pas entendu tous les traitements mais il y a pas de problème je crois les traitements de fond ça relève de ça relève beaucoup plus de la théorie il faut mettre pratiquement les produits qu'on utilise tous les produits actuels moi j'ai mis la chimiothérapie conventionnelle et bien pratiquement les nouvelles molécules ou les thérapies ciblées j'ai donné quelques exemples des inhibiteurs de prothéasome j'ai donné deux exemples des imites et des anticorps monoclonaux j'ai pris deux exemples donc c'est pas la peine de se mouiller de faire plusieurs parce que ça va prendre du temps maintenant pour les protocoles oui il y en a plusieurs protocoles on peut les citer on peut parler des protocoles doublettes triplettes puisque notre patient il est jeune donc idéalement commencer par les protocoles triplettes donner quelques exemples des protocoles triplettes maintenant je passe directement à l'indication chez notre patient par rapport au traitement symptomatique vous avez parlé de l'hyperhydratation c'est bien mais vous avez utilisé le zometa oui sur une insuffisance rénale sur une clairance pratiquement à 30 oui c'est vrai c'est vrai oui en plus on a actuellement une autre on peut réadapter les doses il n'y a pas de problème mais on a une hypercalcémie elle n'est pas vraiment munissante mais elle est à 120 quand même donc de préférence utilisez directement les inhibiteurs si bien sûr si vous disposez les inhibiteurs les anticorps antirancligantes type dinozumab maintenant si il n'existe pas là je parle des bifosphonates mais tout en sachant il y a les risques d'insuffisance rénale aussi vous avez parlé du traitement chirurgical pourquoi vous avez indiqué la laminectomie alors qu'il n'y a pas de signe de souffrance de la moelle épinière est-ce que vous proposez la radiothérapie avant ou la chirurgie ? c'est juste une discussion on est en train de discuter toujours dans les symptomatiques qu'est-ce que vous préférez la chirurgie ou la radiothérapie où on peut essayer notre traitement directement le traitement de fonds dans la vie quotidienne j'ai vu pas mal de patients et c'était l'indication de la chirurgie sans souffrance de la moelle épinière donc vous proposez directement est-ce que le chirurgien il accepte directement certes notre patient il a une fracture mais c'est de l'arc postérieur pratiquement donc là reste à discuter est-ce qu'on lance un traitement pour lever l'obstacle tout en sachant que toujours la moelle épinière n'est pas touchée il n'y a pas de retentissement mais il faut faire une idée pour évaluer de façon globale autre chose par rapport à pardon il y a même une indication de cimentoplastie oui ça c'est pour récupérer mais l'arc postérieur en général il touche pas si la vertèbre pratiquement elle est toute oui si elle est disponible bien sûr autre chose par rapport au traitement vous avez choisi le Lovinox comme traitement préventif est-ce que vous pouvez justifier ? là il y a je sais pas mais il y a un discours entre est-ce que Lovinox par rapport soit Rivlimid ou Thalidomide soit Lovinox soit juste l'aspigine voilà vous avez choisi HBPM vous avez choisi HBPM par rapport à l'anti-agrégant parce qu'on va traiter notre patient vous avez choisi quel protocole ? VCD vous avez choisi le protocole de fond VCD il n'y a pas de Thalidomide il n'y a pas de Rivlimid oui mais le patient il a un problème lombaire donc il est plus alité que probablement on sait pas on sait pas j'ai pas touché la stade mais non non on revient vous avez choisi un protocole VCD il n'y a pas d'imide c'est ça ? oui c'est ça donc vous avez traité des anticoagulants dans le sens beaucoup plus patient alité c'est ça c'est dans ce sens oui c'est pas par rapport au traitement non non c'est pas par rapport au traitement ok ok et pourquoi vous avez choisi maintenant le VCD par rapport au VTD le Golden Standard ? je reviens toujours au traitement de fond le VCD par rapport au VTD pourquoi ce choix ? par rapport à l'insuffisance rénale donc vous évitez la Thalidomide parce qu'il y a une insuffisance rénale c'est ça ? oui il n'y a pas de risque un grand risque mais vous pouvez justifier il n'y a pas de problème le Rivlimid plus en moins ça Thalidomide on peut le donner en plus la créate elle est à 21 la clairance elle est limite limite donc si on réhydrate votre collègue a parlé des complications des complications rénales si on fait très très bien c'est beaucoup plus une IRA donc si on peut récupérer le rein avec une réhydratation le traitement de fond il faut donner vous savez pourquoi ? parce que l'ISS pratiquement avec des LDH augmentés une forte masse tumorale avec une atteinte diffuse donc il faut donner toutes les chances à ce patient il est 62 ans autonome donc un bon protocole d'induction même le VCD c'est un bon protocole on ne dit pas le contraire mais moi personnellement je choisis toujours le protocole le meilleur protocole d'induction au premier pour le préparer bien sûr à la suite c'est l'intensification après l'induction mais il n'y a pas de problème si vous utilisez le protocole il suffit juste de justifier maintenant je reviens aux anti-agrégants et l'HBPM là il faut voir les facteurs de risque il a un diabète l'âge il est limite limite donc il a pratiquement des facteurs de risque je peux justifier l'utilisation des HPPM en cas de l'utilisation des imites ok ? maintenant s'il n'y a pas de facteur de risque et j'utilise des imites je peux utiliser des anti-agrégants ok ? est-ce que là parce que j'ai parlé de la cétaphérèse pour l'hyperprotidémie qui reste une urgence je ne sais pas pour moi elle est asymptomatique pratiquement c'est vrai le syndrome d'hyperviscosité on a une hyperprotidémie mais elle est asymptomatique on n'a pas fait deux fonds d'œil aussi il ne faut pas oublier à la recherche je ne sais pas dans les bilans des complications est-ce que vous avez demandé le fonds d'œil donc s'il y a un retentissement de cette hyperprotidémie mais cliniquement il n'y a rien il n'y a pas de syndrome clinique donc on ne va pas faire je suppose que professeur Brahim il est tout à fait d'accord je ne sais pas faire une plasmapherèse pour un patient asymptomatique faire une plasmapherèse chez un patient asymptomatique non non je pense que que s'il n'y a pas de signe d'hyperviscosité ce n'est pas vraiment nécessaire parce que quand vous faites des échanges plasmatiques chez un patient qui est asymptomatique non vous allez enlever les protéines d'accord mais vous allez engendrer d'autres troubles ioniques vous allez vous allez entraîner plein d'autres problèmes et pourtant il n'est pas qui sont du non imputable de l'échange plasmatique oui ce que je voulais dire aussi il y a une résidence qui dit que le VRD est-ce qu'il est meilleur que le VCD et ce dernier peut être même meilleur que le VCD mais qu'est-ce que vous en dites bien sûr le VRD c'est le mieux à protocole donc on peut l'utiliser maintenant si c'est un patient à haut risque par exemple pronostic stade 3 ou ISS révisé stade 3 donc on peut l'utiliser il faut mieux utiliser le VRD bien sûr s'il est disponible moi je répète toujours il faut bien induire le patient s'il est de mauvais pronostic donc donner le meilleur protocole à l'induction voilà utiliser les trois cycles et évaluer bien sûr autre chose d'accord autre chose autre chose par rapport au traitement symptomatique il ne faut pas oublier la prophylaxie on a parlé mais on n'a pas parlé il ne faut pas oublier de donner la prophylaxie antibactérienne antivirale et surtout surtout c'est un patient diabétique on va utiliser de la dexamétasone à 40 mg il ne faut pas oublier de switcher bien sûr avec l'accord de son diabétologue à l'insulinothérapie il faut signaler ça dans votre dans votre dans votre résumé voilà alors voilà allez-y vous avez quelque chose à rajouter non c'est juste pour la la prévention le traitement préventif barterie on a déjà parlé de ça oui très bien j'ai pas entendu parce qu'il y a eu une coupure donc il faut le signaler donner la dose exacte bien sûr l'indication c'est une ordonnance pratiquement ok c'est bon c'est bon donc on peut passer par la suite il a posé la question par rapport à l'entretien moi personnellement j'induis et là je donne les réponses après donc c'est la surveillance parce que je dois surveiller au début surveiller la clinique bien sûr la surveillance alors par rapport à la surveillance on a la clinique il faut surveiller l'état général l'état de conscience les signes de déshydratation il faut évaluer la douleur la durée et surtout rechercher les effets indésirables de notre traitement donc les troubles neurologiques les thromboses moi j'ai choisi le VTB comme protocole et bien sûr on a la surveillance biologique la numération la glycémie l'ionogramme sanguin et la calcémie moi j'ai utilisé le dénozumab le dénozumab il peut entraîner une hypocalcémie rapide donc dans l'obligation de surveiller le taux de calcium et s'il y a une hypocalcémie supplémentée associée à la vitamine D maintenant on va évaluer en général après ça on va faire l'évaluation ici on va parler de l'évaluation et des critères de l'IMWG et les réponses donner les définitions d'une RC d'une RCS d'une VGPR et d'une réponse partielle maintenant on continue s'il y a une réponse on continue par l'intensification et s'il n'y a pas de réponse on change le protocole après l'intensification bien sûr on peut suivre par la consolidation par le même protocole et le traitement d'entretien par les IMWG voilà après j'ai fait la surveillance après traitement on a le suivi mensuel et le suivi trimestriel de façon globale et on termine par le pronostic le pronostic le mélo multiple reste toujours une maladie incurable la moyenne de survie avec traitement selon la classification ISS elle a déjà signalé je crois notre résidente c'est la survie elle est à 62 mois pratiquement 5 ans au moyen voilà 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 merci je pense qu'il n'y a rien à ajouter plus que ça seulement j'ai une question il faut définir les différentes réponses selon les critères oui il faut donner les définitions des réponses selon l'IMWG bien sûr il faut donner l'essentiel réponse complète réponse complète stringente réponse partielle bonne réponse partielle et la réponse partielle voilà on va donner les 4 réponses c'est pas la peine d'entrer dans les nouvelles définitions avec les free light et tout je pense qu'on va arrêter là pour ce webinar merci à à monsieur Ben-Gahmen de faire cet effort énorme vous allez m'envoyer votre présentation comme ça je vous ferai un montage pour voilà votre présentation powerpoint comme ça merci à tous les résidents qui ont participé ceux qui ont essayé de participer sans pouvoir le faire et j'espère que il y aura plein de résidents la prochaine fois qui vont participer au cas clinique au débat et on le prochain oui c'est moi voilà merci merci beaucoup à tous bon courage pour les les futurs médecins hématologues qui ont on 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 on